Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu. On va découvrir ce jeu ensemble. C'est l'oracle vibratoire des anges. C'est un jeu qui a été écrit par Marie-France Vénon, qui a été réalisé entièrement par Marie-France Vénon, donc l'écrit et les illustrations. Et on a une petite préface d'Arnaud Rioux. Alors, Arnaud Rioux, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce personnage. Donc, je suis ravie de pouvoir aussi découvrir un jeu qui a été préfacé par lui et dont, justement, je trouve le thème intéressant, parce qu'ici, on a cette idée avec l'oracle vibratoire d'aller toucher à l'énergie des anges. En tout cas, c'est ce que j'attends, moi, de ce jeu, d'un jeu qui porte ce nom-là, c'est vraiment de me connecter un petit peu à... comment me connecter à l'énergie, justement, des anges, comment toucher cette vibration et entrer en résonance avec elle. Et vous voyez qu'en plus, c'est un petit peu l'illustration, je trouve, par le bien de cette mise en relation entre nos vibrations, de nous, petits humains, petites humaines, et puis cette puissante énergie, cette puissante vibration des anges. Donc voilà. Alors, depuis que je suis enfant, je sens la présence des anges qui m'accompagnent. Plus mon cœur est ouvert, plus mon âme est légère et plus notre communication s'affine. Je les sens, je les sais à mes côtés. Donc ça, c'est Arnaud, Arnaud Riou. Les anges apparaissent aux hommes depuis la nuit des temps. Leurs représentations varient selon les codes culturels des diverses civilisations. Ils ont toujours tenu un rôle initiatique de messagers du monde spirituel. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre présentant l'identité et la qualité vibratoire de chaque ange. Vous y trouverez également des pistes d'action pour interagir avec leurs énergies, ainsi que de nombreuses visualisations enrichies de mandalas à colorier. C'est chouette ! Les messages des cartes transcrivent de la manière la plus subtile possible l'espace où leur vibration peut venir vous aider. Imprégnez-vous des images, prenez le temps de les regarder, ou mieux encore, de vous laisser regarder par les anges pour qu'ils puissent venir toucher directement votre cœur. Alors, illustratrice et peintre dans le développement, dans les domaines du développement personnel et de la spiritualité, Marie-France Vénon a acquis une profonde connaissance de l'âme humaine en accompagnant de nombreuses personnes en art-thérapie et thérapie psycho-énergétique. Donc, on a un livre de 380 pages et 50 cartes. On va regarder ça ensemble. Donc, on a un coffret rigide qui a été réalisé par les éditions Exergue. Je vous mets le lien, bien sûr, en barre d'infos pour savoir où vous pouvez trouver le jeu, comme d'habitude. Donc, on a un petit pochon qui vient avec le jeu. Nous avons un livre qui l'accompagne. Donc, une boîte orange. C'est pas un petit livre. Alors, en introduction, nous avons l'oracle vibratoire des anges, la loi du don, les cartes. Conseil pour questionner efficacement l'oracle. Définir un objectif personnel, matériel ou professionnel. Le fonctionnement du processus créatif, puisqu'on a lu qu'il y avait aussi des mandalas, donc une reliance qui se fait à travers l'art. En même temps, si l'artiste est art-thérapeute, c'est sympa de retrouver ça. Les différents tirages. Tirages à une carte, deux cartes, trois cartes. Les textes sur les cartes. Donc, on a ici... Alors, les cartes ne sont pas numérotées, mais voyez, les trois anges, c'est la carte 1. Ah si, elles sont numérotées en haut. Voilà. J'aime bien, c'est discret, j'aime bien. Alors ensuite, on nous propose des visualisations. Deux sortes de visualisations. Déroulement d'une visualisation mentale et une visualisation intuitive. Préparation aux visualisations, donc proposées dans les textes. La phrase préparatoire détente et camp de base. Donc, ça doit être par où commencer. La visualisation mentale, avec la visualisation d'objectifs ou de retrouver son calme. Des visualisations intuitives, avec un objectif 1, un objectif 2. Visualisation pour se régénérer grâce à la source. Visualisation pour entrer en contact avec l'énergie des anges. Visualisation pour renforcer et nourrir l'âme. Pour aider à pardonner, demander pardon. Pour identifier, pour une identification à la nature. Pour une demande de protection, pour du recentrage. Vous en avez deux. Pour du soin. Vous en avez deux également. Pour la paix et la planète. Pour une personne en souffrance physique ou psychique. Visualisation d'un espace sacré en soi. Visualisation de soin avec une couleur rouge. Visualisation du coeur profond. Méditation du coeur profond. Visualisation sur l'énergie du don et en cas de douleur physique. Et ensuite, vous avez des mandalas à partir de la page 343. Les mandalas sont là. Mandala des trois anges. Mandala du scribe. Voilà donc ça correspond aux cartes. Mandala des lucioles. Mandala du coeur. Mandala du recentrage. Non, vous en avez 22 donc c'est pas forcément... Il doit y avoir un mandala pour certaines cartes, pas forcément pour toutes. Mandala de l'alliance, de la source ou peut-être des mandalas qui justement font référence à plusieurs cartes en même temps. Mandala vitrail, mandala de paysage. C'est hyper complet. Je pense qu'en fait vous avez un livre, c'est pas un livret, c'est carrément un livre qu'on aurait pu vous fournir à côté pour... ou carrément diviser en deux avec les cartes et puis toutes les visualisations qu'il y a aussi. C'est pareil pour les cartes. On a par exemple une description, une symbolique, l'énergie, la couleur, le mot, le message, le sens du message et des mots, le sens du tirage, la piste de réflexion, la piste d'action possible. Vous voyez d'ailleurs la piste d'action possible, vous pouvez vous référer au mandala numéro 4 et à la visualisation numéro 3 avec la variante. Pour un projet définit, c'est par écrit votre objectif final. Travaillez soit seul, soit avec l'aide d'un ami. L'expression écrite ou orale peut être très aidante. Ne la négligez pas. Les failles ressortent vite, mais vous musclerez ainsi votre projet. Terminez par la visualisation numéro 3. Si votre question concerne une relation toxique ou ingérable, demandez à l'ange de vous en protéger. Pour cela, visualisez-vous dans la graine posée entre ses mains et enveloppée d'une douce lumière verte, etc. Donc on a quand même quelque chose d'excessivement complet. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On a rarement vu un livret vous fournir autant d'informations, autant de pistes, autant... Vous pouvez travailler en visualisation, vous pouvez travailler en mandala. Pour ceux qui sont plus mentales, pour ceux qui sont plus créatifs, on a plein de possibilités. Et ça, c'est un tableau récapitulatif des tirages. Alors là, je pense qu'il faut étudier un petit peu le jeu avant pour comprendre un petit peu ça. Donc là, je le découvre avec vous, donc ça me parle pas forcément. Donc on voit par exemple que pour un tirage de relations, on va utiliser... J'en sais rien. Donc là, c'est les éléments à lire. Ah, ok. Parce que justement, vous avez donc tellement de... Voilà, vous avez beaucoup d'informations sur... Pardon. Vous avez beaucoup d'informations sur les cartes, la symbolique, l'énergie, les couleurs, les mots, les messages, sens du tirage, etc. Donc là, on vous dit ce que vous pouvez lire en fonction des questions que vous posez. Si vous avez une question, vous, en gros, vous lisez tout. Si vous êtes... Si c'est une question en lien avec une relation, des tirages de relations avec questions, vous regardez la description de l'image, la symbolique, l'énergie des couleurs, les mots 1 et les mots 2. Et on vous invite à ne pas regarder le message, le sens du message. Si vous n'avez pas de questions, vous regardez tout sauf les pistes d'action, la visualisation et le mandala. Par exemple, pour les mandalas, ça va être tirage avec approfondissement sur la seconde carte. Par exemple, on vous dit de vous pencher sur les mandalas. Bon, c'est pas simple. Et là, on a le tableau récapitulatif des anges avec les anges, les mots, les messages, les couleurs et justement les mandalas auxquels ils se réfèrent. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir un petit récapitulatif pour les anges. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Donc, vous avez vu que le coffret est quand même très, très conséquent. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Vous avez une tranche dorée. Vous avez des cartes de bonne qualité. Comme d'habitude, de toute façon, avec les éditions Exer, on a toujours le même type de carte. Donc, ici, on a les trois anges. Je vais vous faire un zoom. Donc, voilà. On a les trois anges, la carte numéro une, qui parle d'harmonie du vivant, de protection. Donc, le dos des cartes. Je vais le laisser ici. Le scribe, introspection, source créatrice. L'ange des équilibres, indépendance, équilibre. Alors, on a une sorte de peinture et en même temps de photomontage, j'ai l'impression. Parce qu'on a un peu l'impression que les visages sont des photos sur certaines cartes, par exemple, sur celle-là. Voilà, on a un mélange de techniques, j'ai l'impression. Donc, l'archange, confiance, vision. L'éveilleur, harmonie, éveil. Le passeur. Initiation, changement. L'ange de la rencontre. Désir ardent. Accueil. L'ange qui efface libération, fluidité. L'ange de la connaissance limite, réflexion. L'ange de la miséricorde, amour, espérance. L'ange au sourire, bienveillance, tendresse infinie. Alors, vraiment, ce sont des illustrations, des cartes qui vont... Il faut que ça vous parle, je pense, au niveau des illustrations pour rentrer en connexion avec ce jeu, puisqu'il y a beaucoup... une notion beaucoup aussi d'observation de la carte et de se pencher vraiment sur comment cette carte, comment ce dessin va résonner en vous. Très beau vers. Le protecteur des petits, paix du cœur et réparation. Le berger. L'ange du don. L'ange de la légèreté, pardon, souplesse, mouvement. L'ange de la nature. Comprendre, engagement. Donc, voilà, ça va vraiment... C'est important pour ça, je trouve, de montrer les jeux, pour savoir si ce sont des cartes qui vous parlent, qui vous... Qui vous... Qui éveillent quelque chose en vous. Est-ce que c'est une carte que vous... Sur lesquelles vous pourrez passer du temps à l'observer, ou est-ce que vous vous sentez... Qu'est-ce que vous ressentez, en fait ? Est-ce que ce type de travail vous connecte à quelque chose ? Je trouve que c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que je grogne souvent quand le nom des illustrateurs n'est pas noté sur les boîtes. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue aussi visuel. On est avec des cartes, on n'est pas juste avec un livre. Et c'est vrai que... On touche à une énergie. À travers l'art. À travers le dessin. À travers, voilà, ces photomontages. Et est-ce que cette énergie éveille quelque chose chez nous, ou pas ? On a le droit, bien sûr, de ne pas se sentir appelé par certains types de travail artistique. On a tous notre vision du beau, notre vision de l'agréable, de ce qui va nous parler en fonction de notre énergie, en fonction de notre vécu, bien sûr, aussi. Et là, comme on est vraiment dans un oracle vibratoire, je pense qu'il y a ce travail qui doit être vraiment prédominant, en fait, pour vous, de savoir, est-ce que vous vibrez avec les illustrations ? L'ange des dévoilements, dévoilé, confronté. L'ange des arts sacrés, c'est une porte, une harmonie. Et l'ange de la paix, protection et relié. Voilà. Voilà, donc, pour ce jeu, pour ma part, je vais vraiment me ploncher un petit peu plus sur le livret, pour voir ce qu'il propose, parce qu'il est tellement complet. Je le trouve vraiment très intéressant. Alors, juste, on va tirer une carte, quand même, pour lire une carte. Alors, on a l'ange des labyrinthes. Alors, je vais vous le... Voilà, pour ne pas qu'elle glisse. Alors, l'ange des labyrinthes, c'est la carte numéro 43. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit, cet ange ? L'ange des labyrinthes porte un labyrinthes sacré, inspiré de celui de Chartres, et apparaît en transparence sur un autre, dans une ambiance rouge, sombre et or. Au niveau de la symbolique, le labyrinthes peut symboliser, par son tracé, le chemin du chercheur spirituel, qu'il soit dessiné sur le sol des cathédrales ou dans les mandalas tibétains, il conduit vers le centre, là où, relié au sacré, on ne peut plus se perdre. Le rouge représente l'énergie portée par l'ange pour renforcer le lien intérieur du pèlerin avec le sacré, afin de le soutenir sur son chemin terrestre. Au niveau de l'énergie, une puissante force d'aide, un aimant d'un rouge profond, qui construit le lien entre l'âme et le cœur humain. Donc la couleur, forcément, de cette carte va être le rouge carmin, le mot-clé en est dans réminiscence et retour, c'est celle qui est indiquée, ce sont les mots-clés qui sont indiqués ici sur la carte. Le message, tu sortiras de tes enfermements en acceptant mon aide. Alors le sens du message et des mots, c'est un message de soutien pour les personnes en cadre spirituel qui se sentent perdues, en perte de repère, peut-être parce que l'enseignement qu'elles reçoivent ou ont reçu les accoupés de leur âme. Le sens du tirage, en relation avec votre question, l'ange des labyrinthes vous signale que vous avez besoin de son énergie et de son soutien dans votre vie actuelle. Il vous dit que malgré vos efforts considérables, il vous voit tourner en rond, comme si vous étiez perdu dans un labyrinthe. Il vous sent découragé et souhaite vous aider à vous en sortir. Vous obtiendrez ainsi la réponse à votre question, mais il perçoit de votre part une réticence à recevoir de l'aide. Acceptez-la. Elle vous fera du bien. Sans question préalable, l'ange des labyrinthes se présente pour vous prévenir que vous construisez vous-même votre propre labyrinthe avec vos présupposés et vos jugements. Et ce n'est pas le bon. Le sens sacré du labyrinthe étant un cheminement vers la lumière et une augmentation de la puissance de votre âme, votre mental joue à vous perdre par crainte de ne plus contrôler. Il vous faudrait changer de repère et vous concentrer sur la lumière du centre. L'ange est là pour vous y aider. Alors une piste de réflexion. Le mot religion comporte plusieurs étymologies, dont celle évoquée ici, ce qui relie les hommes au divin. Et une autre qui suggère l'idée de relecture, vu ici comme une relecture de Dieu en soi. Réfléchissez-y. Notre mental est un constructeur de labyrinthes. Il a construit dans l'enfance des protections psychiques pour maintenir notre intégrité mentale. Mais si elles n'ont pas été actualisées, ce qui se fait naturellement le plus souvent, elles peuvent se révéler parfois obsolètes pour notre vie actuelle. Il se complaît dans les multiples reflets de la pensée. On peut s'y perdre sans fin, emporté par la foultitude d'informations, en oubliant de partir notre propre réflexion, en respectant un équilibre entre les autres aspects de l'esprit humain, l'intuition, l'instinct, l'expérience, la culture, le sens et les aspirations spirituelles. Après, on vous parle justement du mandala et de la visualisation que vous pouvez faire. Voilà pour cette carte, pour vous donner justement un ordre d'idée des messages qui sont proposés pour ces cartes. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu en barre d'infos, à partager vos impressions. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous. Bisous, bye bye à tous.